RÉVÉLATION, CHAPITRE V Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange vigoureux proclamant d'une voix retentissante, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et aucun homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut capable d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce qu'aucun homme ne fut trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les sept sceaux. » Et je regardais, et, voici, au milieu du trône et des quatre bêtes, et au milieu des anciens, se tenait un agneau comme s'il venait d'être tué, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les quatre bêtes et les vingt-quatre anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun d'entre eux des harpes et des fioles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué, et tu nous as racheté à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation, et nous as fait roiser prêtres à notre Dieu, et nous règnerons sur la terre. » Et je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône et des bêtes et des anciens, et leur nombre était dix mille fois dix mille, et des milliers de milliers, disant d'une voix retentissante, « Digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir, et richesse, et sagesse, et vigueur, et honneur, et gloire, et bénédiction. » Et chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre, et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer, et toutes celles qui sont en elle, les entendis-je disant, « Bénédiction, et honneur, et gloire, et pouvoir soit à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau pour toujours et à jamais. » Et les quatre bêtes dirent, « Amen. » Et les vingt-quatre anciens tombèrent et adorèrent celui qui vit pour toujours et à jamais. Sous-titrage ST' 501